Et heureux tout le monde ! Alors, du coup, nous étions... Alors c'est vrai que j'aurais pu entre temps chercher le nom de la planète sur laquelle je suis. Je vais vous dire ça tout de suite. Enfin de la planète, non on est sur ZVS mais je suis dans Norfair, c'est ça, la zone de feu. Et je me dirigeais du coup vers le repère de Ridley. Du coup, le... Ouais, non, il n'a pas de nom, le repère du mini-boss. Je me fie en fait au manuel du jeu. Parce qu'il y avait une pseudo-carte mais ce n'est pas une carte détaillée qui va vous permettre de vous repérer. Donc c'est bien ça. Je suis dans Norfair. Alors c'est vrai que là j'ai l'air de m'iriger vers Ridley. Même si visiblement on aura plutôt tendance à commencer par l'autre boss. Mais bon. On peut faire dans l'ordre qu'on veut. Surtout que Ridley, si je me fie... Enfin... Ce que j'ai vu en speedrun, il y a un gros safe spot qui permet de bien l'infiniser. J'espère qu'il me semble que c'est gratuit. Il me semble que le boss est gratuit grâce à ce safe spot. On va voir, on va découvrir ça. Si on y arrive. Si on ne se refait pas bloquer complètement par un monstre. Je suis quand même bien dégoûté par ce qui vient de nous arriver. Il va falloir que je me retape tout le chemin. Voilà. Encore une fois, le petit freeze. Il ne fait jamais plaisir. Là. Hop. Bravo. Je pensais l'avoir tué. Je ne regardais plus. Hop. Bon. Il va falloir se refaire une santé. Ça va être long. Tout ça, j'y suis déjà allé par là. Il faut que je redescende. Bravo. Et puis du coup, la vie, à d'époque... Non, elle est là. Le but, c'est justement de ne pas prendre trop de dégâts. Le but, c'est de me soigner. D'ailleurs, attends. Je crois que je ne suis jamais allé par là. Est-ce qu'il y a un trou là ? Oui. Je suis allé par là. Je ne sais plus. Ah, ça va être aussi retrouver tous les chemins qu'on a fait, qu'on n'a pas fait. Ouais. Ça va être une belle galère. Ça veut dire que je ne sais pas quel fond on aura ici. Alors ici, est-ce que je l'ai fait ? On va voir. Est-ce que la porte est ouverte ? Oui. Alors voilà, il y a des ennemis, je ne sais pas si c'est normal ou si c'est un bug, mais qui n'ont pas toujours le même comportement. Par exemple, là, on voyait que les sorties hippocampes, les crasheurs de feu, ne crashez pas de feu. Et tout comme les trucs qui sortent de la lave et qui sautent comme ça, ils ne sautent pas toujours à la même hauteur. Donc je ne sais pas si c'est un bug ou pas, ou si c'est volontaire. Mais j'avais remarqué ça. Ils ne donnent pas beaucoup de vie. Ok. Un E donne déjà un peu plus de vie. C'est bon. Nice. Ok. Alors ici, c'est le plafond. Est-ce qu'il faut que j'aille tout en bas ? Est-ce qu'il faut que j'aille là ? Ah ! Je n'avais pas découvert ça tout à l'heure. Vous voyez que du coup, il y a plein d'endroits différents. Il serait-ce que le repère de Ridley ici. J'ai pas de vie. De toute façon, là, si je meurs, je repop là. Oh ! C'est de vie. C'est fort aimable. Je vais esquiver les combats. Ou faire l'escro-attaque. Ah ouais, ça marche tellement bien. Oh mais c'est le meilleur, c'est le meilleur item du jeu, ça. ça marche. Alors, comment je fais pour passer ? Y'a pas de vie. Ah ouais. C'est trop loin. Ok, ok. Alors là, il y a quelques années. Ça marche pas. Donc ok Ça fait tellement mal la scro-attaque C'est cool Ces ennemis me donnent 20 points de vie à chaque fois Voilà moi qui voulais me refaire une santé Donc ici c'est mort Je ne peux aller là Allons à droite Allons à droite Bravo Ça sent le boss quand même par là Ouf Ce réflexe Petit réflexe Ok Non j'ai tiré un missile pour rien Ah ça bouge en fait Ça a pas mal de points de vie quand même Ah cool On retrouve Bon Tant bas tant mieux Hop Hop Labourance Labourance Udps C'est fini Bravo Alors Alors On 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 Ah Non sera là qu'il faut que j'arrête Alors visiblement je ne peux pas passer par là Il me faut des missiles Ça par contre Ok J'arrive Hop Par là Il y a un truc Oh non Oh non Là Ça ressemble à un couloir de boss non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez mais Allez L'économie de missiles On en est là Ok Là ça rame Au secours ça rame On a fait l'attaque L'attaque vrille Oh non Et touche le Oh la la Oh Quand on est en attaque vrille On gère un peu moins bien la direction droite gauche C'est un peu plus C'est un peu moins réactif en fait C'est un peu plus flottant Putain Oh la 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 N'importe quoi j'ai perdu toute la vie que j'avais Ok Ah bah le voilà C'est Ridley Alors vite Le safe spot C'est pareil ici normalement Oh j'ai vu J'arrive pas à avoir le safe spot Je vais mourir Je vais mourir Je ne savais pas que c'était possible Non Alors Est-ce que je suis censé être là Ah Oh putain Là je risque de mourir Le safe spot non il était juste en face de lui mais vu que j'ai tiré avec le rayon gelé Ça a mis ses projectiles en face de moi. Ah mais je ne savais pas que je pouvais ressortir. C'est ça qu'il faudrait que je fasse limite. Oh non. Là c'est un... Il aurait fallu que je puisse me déséquiper du laser de glace. Parce que là c'est chiant. Je l'ai touché. Oui, on va faire ça. Non ! J'ai voulu en mettre un deuxième. On va se faire chier mais là je suis dans un safe spot. Alors là c'est encore mieux que dans le speedrun. Parce que le safe spot que j'avais vu, tu pouvais te faire un petit peu toucher mais tu pouvais quand même le bourrer tout ce que tu voulais. Alors que là, c'est beaucoup moins speedrun mais c'est beaucoup plus safe. L'arnaque de Ridley. Et ça va être long. Je n'ai pas combien de points de vie là. Oh non ! En plus, on le bourre plus facilement avec des missiles et tout ça. Mais là c'est que j'ai peu de vie. J'ai peu de vie, j'ai pas de missiles. Oui. Hop. Allez. Et puis en plus, vu que la console rame, du coup c'est lent. L'arnaque. L'arnaque est là, l'arnaque est en place. Le combat contre Ridley le plus épique qu'on puisse faire. Oui. Oh, j'ai pu lui en mettre deux là. Voilà, vous êtes prêts. Vous étiez pas prêts pour ça. Moi non plus. Mais nous avons découvert le safe spot ultime. Alors là, c'est pas du tout speedrun. Au contraire. On va y arriver. Oh non. Donc Ridley, ce qui est du coup, le rival emblématique de Samus qui est, c'est lui qui a tué ses parents. Puisque voilà, Samus est orphelin, du coup, ses parents ont été tués par Ridley. Et elle a été recueillie par les Chozo. Qui est, du coup, la population, l'ancienne population qui habitait du coup la planète SR-300 qui tourne à 8. Je crois que c'était ça la planète d'où vient les métroïdes. Et c'était une population très avancée qui était un peu la plus respectée dans la galaxie et très respectée pour se... C'est vraiment les sages et tout ça. Enfin, un truc genre, j'arrive pas à trouver les mots que je cherche. Et du coup, ils ont disparu sans trop, tant que personne ne sache trop pourquoi. Ça, il me semble qu'on l'apprend dans les Metroid Prime. Pourquoi ils ont disparu. Et du coup, ce sont les Chozo qui ont recueilli et élevé Samus. Et c'est, du coup, là aussi, les Chozo qui lui ont donné, qui lui ont fait cette armure sur mesure juste pour elle. Pour en faire une sorte de gardien de la galaxie. Donc, voilà. L'armure de Samus, c'est une armure Chozo. Oh là 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 là, j'ai pas le bon cycle, soit les boules. Désolé, ça va être long, mais je préfère s'utiliser la chose. Il court un Ridley qu'on va retrouver dans à peu près tous les métroïdes. Je pense, enfin, tous les métroïdes, je pense. Je sais pas s'il y en a un où on ne le retrouve pas. Et un peu, à l'instar de Freezer, il pourra revenir aussi dans certains métroïdes sous la forme méca, méca Freezer, méca Ridley, pardon. Alors là, il faut que je fasse plus attention au cycle des boules. Par contre, c'est tellement long le temps de freeze. Évidemment, tout ça ne serait pas arrivé s'il me restait des missiles. Ah, il a sauté. Je sais pas combien de temps on va mettre pour le tuer. Ah, il saute pile au moment où il y a la bonne ouverture. Terrible. Touché. Ah non. J'ai trop anticipé le rebond de la boule. Vous voyez que des fois, elle s'arrête un petit peu avant de rebondir. Pour le moment où que le timing soit bon. Ah non ! Ah, il n'y avait plus de boule. C'était Free DPS. Si seulement, en plus, il y avait un glitch là qui me permettrait d'avoir moult missiles. Ici, là. Un bloc caché avec des missiles. Oh non ! Non, 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 non. Petite accélération à chaque fois que je le touche. Ah non ! Vous voyez qu'il y a en plus l'affichage en haut. Enfin, voilà, ça c'est la console qui rampe. L'affichage bug et tout ça. Mon nombre de points de vie bouge. Ah là là, j'ai pas vu celle de gauche. On s'emmerde. Mais c'est le gameplay que j'ai choisi de vous offrir ici. Ah, j'ai tenté. J'espère qu'il n'a pas trop de vie parce que sinon, ça va être tout un épisode entier sur le combat de Ridley. Alors du coup, Ridley a toujours joué d'une grande popularité dans le cœur des gens. Et notamment pour Smash, le nombre de temps qu'il a fallu que les fans réclamaient Ridley dans Smash depuis bien longtemps. Et c'est donc dans Super Smash Bros Ultimate sur Switch qu'il y a enfin eu Ridley en tant que personnage jouable. Ça a été même, je crois, le premier perso DLC de révéler. Et enfin, DLC, non, c'était pas un DLC. Il est sorti de Venia. Mais c'est plutôt un des premiers nouveaux persos de montrer lors des annonces de Smash Ultimate. Et du coup, forcément, les fans étaient ravis. Enfin, Ridley était dans Smash. Et du coup, le perso, alors il est loin d'être top tier, mais le perso est quand même joué et viable. Donc, c'est plutôt cool. Moi-même, j'avais testé le perso. Le perso est plutôt sympa. J'avais voulu essayer de jouer, mais après, je sais pas. Bon, de toute façon, je ne dose pas Smash. Mais j'ai toujours préféré mon main Bowser. Première fois de ma vie dans un jeu de combat que je joue un chopper, que je main un chopper. Mais bon, même si Smash, on va dire, est un jeu un petit peu particulier. Un jeu de combat particulier, différent de ceux auxquels je joue d'habitude. Bon, en vrai, est-ce que je bouge ou pas ? Parce qu'on se fait un petit peu chier, quand même, non ? Mais bon, là, au moins, je suis sûr de le buter, quoi. Je suis safe. Oh, mais pourquoi je tire ? Celle-là, je l'avais bien vue. Alors, vu que j'ai le temps... Est-ce que... Hey, Megic et moi, bonjour. Comment va ? Bienvenue sur le combat le plus épique qu'il peut y avoir contre Ridley. J'ai trouvé par erreur le safe spot ultime. Mais du coup, le problème, c'est que je ne peux pas bourrer les tirs parce que mon tir de glace gèle ses projectiles et du coup, je ne peux pas tirer à travers. Donc là, vu que j'ai peu de vie, quand même, je n'ai pas trop envie de bouger, j'avoue, pour mourir et du coup, tout me retaper. Ah, dommage, j'ai touché. Alors, du coup, je cherche... En attendant, on a... Ah, voilà. En attendant, du coup, que les bonnes frames arrivent... Attends, je vais tenter là. Ah, il a sauté. Ah, dommage. C'est Son Goku contre Freezer, c'est ça. C'est ça, la planète va exploser dans 5 minutes. Alors, du coup, que nous dit le manuel sur Ridley ? Ridley... Alors, de toute façon, ils ne nous disent pas grand-chose. Alors, attends, je tente là. Les boules de feu. Ah, non ! C'est le chef du repère des miniboss 2. Il s'élève dans les airs et crache des boules de feu. C'est la forme biologique de la planète Zébès. Et elle est sous le contrôle de Mother Brain. Abattez-le et gagnez 65 décharges de missiles. Ah, oui. On aurait bien voulu avoir les... Les missiles. C'est quoi, je follow et je reviens dans une heure quand c'est fini. Ah ! Eh bien, merci beaucoup pour le follow. C'est très gentil. Oh ! Oh, j'ai pu lui en mettre deux, là. Ah, dommage. Alors. Et je suis toujours dans l'hésitation depuis tout à l'heure. Ah, est-ce que je bouge ? Est-ce que je tente ? Est-ce que je risque ma vie ? Pour essayer de le battre plus rapidement. Ou est-ce que je reste là ? Tranquillement. Ah, ah, ah. Oh, j'ai pu lui en mettre deux, là. Dommage. Dommage. Non, tranquille, on est bien, là, ensemble. Ah, c'est gentil. Alors du coup, dis-moi, tu es... Es-tu connaisseur de la série ? Tu as vu de la lumière ? Tu as très bien fait devenir. Non ! Fichtre. Après, voilà, moi, perso, ça ne me dérange pas, là, du coup, de... Enfin, de tenter, comme ça, pendant des heures. Adepte du chain hunting. Je suis habitué à me faire chier. Je vois ça, des streamers sympas dans le rétro pour notre podcast. Ah, ok. Et du coup, tu arpentes la rubrique rétro de Twitch. Oui, je l'ai touché deux. Allez. Ah, non, j'ai tiré trop tôt. Au moment, j'aime bien ton live. Écoute. Là, c'est le max. Là, je peux dire que je... Là, on est au summum du live. Là, c'est tout le meilleur que je peux offrir. Allez. Un jour. Aïe. Allez, arrête de sauter aussi. Non, je l'ai vu trop tard. Je l'ai vu trop tard. Et du coup, vas-y, raconte-moi quel est... Quel est ce podcast ? De quoi parlais-tu ? Ah, tu dis neutre, donc j'imagine que vous êtes plusieurs. Ah, non. Je vais éviter de faire trop l'andouille avec la Morph Ball, là, parce que je n'aimerais pas clipper à travers le mur et me retrouver bloqué. Oui. Ok. Allez, on a des bons cycles, oui. Non. Je suis dégue, ça a touché l'arrière du projectile. Ah. Migi et moi, c'est un podcast que nous faisons à trois avec mes copains d'enfance. Jeu, jeu vidéo, manga, film. Ok. Ok. Du coup, c'est un podcast disponible, ça, sur Spotify ou sur YouTube. Oh, non. Pardon. Oh, là, là. Oh, là, là. Sérieux. Toute plateforme, deux podcasts, YouTube et Twitch. Ok. Du coup, vous parlez de quoi dans votre podcast ? On a le temps, donc... Vas-y, fais ta pub. Promis, je parle de toi dans le prochain. Pardon, c'est gentil. Sur cette magnifique moment de stream que tu as vécu, que l'on vit actuellement. Ce super plaît. Sur ce speedrun. Eh oui, oui, oui. Ce lowrun, plutôt. Je pense que je peux détenir le record du lowrun de Metroid. Avec ce combat qui dure une éternité. Ah, j'aime peut-être de trouver une technique. Ah oui, 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 ok. Ça se tente. J'ai peut-être trouvé une technique au cas où que je gèle une boule de feu trop en bas. Je tente. La musique est cool. Alors oui, j'espère que tu aimes la musique. Parce que... On est parti pour se la taper encore un petit peu. Un petit peu de temps. Oui. Oui. Ah oui. Non. Alors. Dommage. J'ai tenté de profiter de la transformation en Morph Ball pour faire un tir légèrement plus haut. Mais non. Ça n'a pas marché. Oh là là. Sérieusement. J'ai tenté. Je pense qu'il est passé. Ah. Ah. Ah là là. T'es sérieux. Et du coup, dis-moi de quoi vous parlez. Vous parlez de speedrun ou de vous présenter des jeux. Oh. Je l'ai touché tout en... Dommage. Ça fait barrière quand même. Juste avant, j'ai fait un stream sur Donkey Kong Game Boy. Et un spectateur a dit, en général, les boss dans les jeux vidéo se mettent à trois coups à mourir. Pas sur Metroid. Eh oui. Ça, oui. Alors du coup, ce que je disais juste avant d'entamer ce combat magnifique. C'est que je voulais tenter. Parce qu'il y a un safe spot. Bon. Mieux que celui-là. Il y a un pseudo safe spot utilisé dans le speedrun. qui se situe juste devant, en fait. On se place juste collé à Ridley. Mais pas sur les quatre blocs. En fait, juste collé aux quatre blocs, justement, sur la plateforme juste en dessous. Et là, on bourre. On bourre les missiles et tout ça. Et c'est le safe spot qui est utilisé dans le speedrun. J'ai voulu tenter de m'y mettre. Ça s'est mal passé. Et j'ai été projeté derrière Ridley. Dans la lave. J'ai réussi à re-sauter. Et je me voilà ici. Dans ce magnifique safe spot. Du coup, encore plus goldé. Mais ce safe spot de low pour cent. Donc, de low run. Et Jimbo Seb. Merci pour le follow. Eh bien. Je ne pensais pas que ce combat dantesque allait amener des gens. Donc, je pense que je vais submit ma run en low run sur speedrun.com. Et je vais marquer ce safe spot, évidemment, dans le guide. pour les générations futures. Merde. Ah, c'est moi, Jimbo Seb. Si je follow avec ma chaîne perso. Ok. Ah, ça, les hitbox. Ça touche l'arrière de la boule. Oh là là. Ah, Donkey Kong Game Boy, les Donkey Kong Land, du coup. Oh, j'ai touché le bout de la queue. Ah non ! Saloperie. Je ne vais pas quitter le live avant de voir la fin. Ah, c'est gentil. Donc là, clairement, on n'aura pas la... On aura la très mauvaise fin de Metroid. vu le temps qu'on va mettre à boucler cette run. Même en dehors de ce combat-là, on avait bien pris notre temps, mine de rien. Un jour. Un jour, peut-être, je l'aurai. Oh là là, j'étais ri. Donc, il est con, normal, le tout premier... Ah, le tout premier qui était refait sur Game Boy, d'accord, oui. Ok. L'adaptation du jeu d'arcade. Oh là, mais... Moi, j'avais... Alors, Donkey Kong, enfin, cette série-là, moi, j'avais connu avec... l'adaptation Atari 2600 de Donkey Kong. C'était Donkey Kong Junior, d'ailleurs. que j'avais. Donc, c'était la suite où on contrôlait... Eh bien, le fils... Bah, Donkey Kong Junior, qui s'était fait enlever par Mario. Enfin, Jumpman, à l'époque. Il ne s'appelait pas encore Mario. Exact. L'Atari 2600, ma première console... Ah ! Eh oui. Eh oui, oui, oui. Atari 2600, moi, j'ai eu l'Atari 2600 et l'Atari 7800. Enfin, j'ai eu. Pas moi, personnellement, c'était mes frères. Enfin, ça faisait partie des premières consoles auxquelles j'ai pu toucher. Enfin, j'ai touché qu'à l'Atari 7008 parce qu'il me semble que notre 2600 était HS. Même, enfin, je ne me souviens pas de l'avoir connu en état de marche, notre 2600. Et vu que l'A7008 lisait les jeux Atari 2600, c'était bon, quoi. J'ai rejoué sur l'Ecole Box, ça a pris un coup de vieux. Oh, oui. Ah, les jeux Atari... Enfin, les jeux des années 80, 70-80, c'est ceux qui ont le plus mal vieilli. Clairement. Oh, non, ce n'est pas vrai. Autant, enfin, voilà, les jeux NES et tout ça, moi, j'y joue régulièrement. Les jeux NES, Master System, et après, bon, les 16-bit Mega Drive, Super NES. Mais les jeux NES... Oh ! Il est mort ! Magnifique ! Eh bien, voilà. Alors, du coup, par contre... Par contre, il n'était pas censé m'avoir donné un truc. Mais... Ça va, tu n'as pas mis longtemps ? Oui, ça va, à peu près 20 minutes. Par contre, je ne suis pas censé avoir un truc, là. Ils sont où, les 25 missiles qu'on m'a promis, là ? Ah, non, les 64 missiles, je les ai eus directement, d'accord. Bon, visiblement, je ne peux pas passer par là. Donc, bah, visiblement, c'est tout. Il n'y a plus qu'à faire demi-tour. Alors, on retombe sur... Ah, ce niveau où la console est en PLS, la plus totale. Pour ce combat, je peux partir heureux, exactement. Tu as... Tu as assisté à l'exploit. Ah, non ! Ah, non ! Ah, terrible ! Non, ne reste pas coincé, s'il te plaît. Ne meurs pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait. Ok. Eh bien, alors, du coup, voilà. On a eu 75 missiles. On a, du coup, battu le premier des deux boss. Enfin, même si, visiblement, dans l'ordre classique, normalement, les gens finissent par Ridley. Nous, on a commencé avec. Parce que nous sommes différents. Hop. Du coup, Ridley, on peut le qualifier comme le boss le plus gratuit du jeu. Clairement. Pour le boss le plus long, mais le boss le plus gratuit. Hop là. Avec elle. Alors, du coup... Aïe. En bas. Qu'est-ce qui se passe ? Allez ! Ah bon, je l'aurai pas. Je te laisse. Je repasse la prochaine fois. Premier, mute, soit bien. Eh bien, écoute, merci d'être passé. Puis, bah oui, à la prochaine, avec plaisir. Peut-être que tu auras un nouveau combat de boss aussi épique que celui-ci. Je te le souhaite. Bah écoute, oui, envoie-moi. Ah, c'est sur ta chaîne, du coup, à mon avis. Du coup, ton podcast. J'irais écouter, surtout si tu parles de ces... Oh ! D'accord, il y a un trou. Je me suis dit, c'est quoi encore ce maléfice ? Surtout si tu parles de cet exploit que j'ai pu accomplir. Peut-être pas tard, il a crevé. J'ai pas envie de mourir, à bientôt, merci. J'y manque pas. Ah ! Alors, j'ai fait tout ça pour rien, c'est ça. Oh, j'ai réussi à faire un bomb-jump, là. Donc, tout ça pour un cul-de-sac, c'est ça ? Mais oui, c'est magnifique. Eh bien, alors, j'ai pris un milliard de dégâts, tout ça, du coup, pour que dalle. Je vais mourir. Je vais mourir, voilà. J'ai mourir, au moins, au pire, ça me re-TP tout là-haut. Je vais quand même prendre ce mot de passe en screen. Du coup, je pense que j'ai pas grand-chose à faire, ici. Donc, est-ce que je remonterai pas ? Je pense. Je sais pas si j'ai d'autres choses à débloquer par là. On va remonter. Ok, donc là, y'a rien pour ça. par là-bas. Ah ! Alors que je découvre que ces plateformes-là se cassent. J'espère que c'était bien par là. Ah ! J'ai l'air d'être invincible quand je suis en attaque vrille, j'avais pas fait gaffe à ça. En fait j'aimerais retrouver l'endroit où je suis mort tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait quand même... Il y avait des endroits que j'avais pas fouillé quoi ? Merde, j'ai pas sauté. Il y a des moutes endroits que j'avais pas fouillé. Ça j'y suis allé mais est-ce que je pouvais pas aller à gauche ? Ça ça oui c'est le... Ok. Ah oui ! Ce fameux endroit. Non. Voilà. Tac et tac. Ok. J'étais passé par là. Oui. Ok. J'étais passé par là. Ensuite... J'avais traversé toute une zone comme ça. Oui. Donc ça, ça ne se tue pas. Dommage. Ok. Je l'ai eu. Elle a pas sauté. Je dis heal à chaque fois mais euh... J'avais vu c'est une demoiselle. Hop là. Ok. Donc là, on commence à retrouver les sprites de là où je suis mort tout à l'heure. Je pense qu'il faudra que je refarme un petit peu de vie parce que là je suis à 30 points de vie. Autant dire que je risque de remourir. qui serait fortement fâcheux. Hop. Non. Pas popper. On va se... On va se chercher à base de ça. À base de farming. Après tout, on est plus assez près après le combat contre Ridley. Ok. Elle ne donne que 5. Oh, ça va être trop long. Ça va être trop long. Ah non, c'était là. Là, c'était de la fausse lave. Oh, c'est gentil ça. Après, ils sont généreux. À terre. À terre. Et rien qu'un. Elle vient. C'est worse. Vas-y. Je donne tout mon possible pour cette... Cette VOD pour garder un niveau d'emmerdement assez prononcé. Tel est mon but. J'ai tout compris. Au YouTube et au Twitch français. Ah, le petit coup... ...imblocable à l'entrée du niveau. À l'entrée de l'écran. Ça, c'est un classique. C'est un classique de Metroid. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a... Alors, je fais bien gaffe à ce que ça ne se reproduise pas. Mais il y a un truc très fâcheux qui arrive. Qui peut arriver. C'est que si on prend une porte en même temps qu'un ennemi. Vous voyez, pendant toute l'animation de transition d'écran, le monstre nous touche et nous fait des dégâts. Et du coup, tu peux littéralement mourir juste en voulant prendre une porte parce que tu as malencontreusement pris la porte en même temps qu'un ennemi. Voilà. Je peux te dire que quand tu meurs comme ça, t'es déçu. Oh, là, il y en a deux. Aïe. Ok. Nice. Je ne vais pas le faire jusqu'à être full life sinon ça va être vraiment long. Ok, donc si je tue le monstre, il y en a deux qui pop. Putain, puis eux, le drop c'est 100% quoi. Ok, speedrun, ça va être plus rapide de... Ça va être plus rapide. Je le tue lui. Ben voilà, à chaque fois, il y en a deux qui pop, c'est bonheur. C'est bonheur. Hop, on le tue lui. Lui par contre, il ne drop jamais quoi. J'aurais pu, hélas, économiser en tuant les deux en un seul missile mais ils n'étaient pas assez proches. Donc grâce en plus que ça, c'est de la fausse lave. Voilà, le petit hit forcément. Bon, je pense que c'est bon, ça suffit. Ça me suffit. Alors, c'est par là. Ça par contre, c'est de la vraie lave. Pas du tout. Pas de la vraie lave non plus. Non, c'était par là, c'est moi. Ah oui, il y avait cette, il y avait ce passage-là. C'est bon. OK. C'était là. Non, non, qu'est-ce que c'est ? Ah, la même. Putain. Des bisous YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada